RTL vous en parle déjà, Rémi Sulemon. 8h33, bonjour Rémi. Bonjour Yves, bonjour à tous. Ce matin vous nous parlez déjà d'une initiative qui va peut-être sauver les producteurs de lait français. Mi-octobre, dans les rayons de certains supermarchés, font apparaître des briques de lait révolutionnaires. C'est quoi cette bouteille de lait Rémi ? Eh bien ce sont des briques de lait dont le consommateur a lui-même fixé le prix. Je m'explique, sur internet, mi-août, on a demandé au consommateur de répondre à une petite dizaine de questions clés. Pour votre lait, voulez-vous qu'il vienne de France ? Que l'alimentation des vaches soit sans OGM ? Que les vaches soient en étable ou en pâturage ? En fonction de ses choix, le prix augmente ou diminue ? Et enfin, question cruciale, voulez-vous que l'agriculteur, réponse 1, soit payé au cours mondial du lait ? Réponse 2, ne perde pas d'argent ? Réponse 3, soit payé convenablement ? Réponse 4, voulez-vous payer 2 centimes de plus pour que l'agriculteur prenne des vacances de temps en temps ? Sur les 6 000 consommateurs qui ont voté sur internet, 44% ont choisi convenablement et plus encore, 48% se sont déclarés prêts à payer des vacances aux agriculteurs. Vous allez me dire, mais elle va nous coûter des yeux de la tête cette brique de lait ? Bah oui, je suis curieux de savoir combien je vais payer cette brique. 99 centimes, ce n'est pas du lait bio, c'est une brique de lait équitable que vous trouverez chez Carrefour le 15 octobre, d'abord dans la région lyonnaise, ensuite partout. 99 centimes, dont 39 centimes, qui iront aux producteurs qui d'habitude touchent 20 centimes par brique. C'est un as du marketing, Nicolas Chaban, qui a eu l'idée de passer par le consommateur pour relever le prix du lait. Vous vous souvenez des gueules cassées ? Oui. Eh bien, les légumes moches, c'était lui. Là, il crée une nouvelle marque intitulée « C'est qui le patron ? » pour redonner du pouvoir aux clients. Le consommateur ne veut pas être complice d'une situation dramatique pour les producteurs de lait. L'énorme bonus de l'opération, c'est qu'on ne lui dit pas « Donne quelques centimes en charité », il accède à quelque chose qu'il n'avait jamais eu. Toutes les informations, comment il fait ce lait, par qui, où. Si cette équation, qui coûtera 3 à 4 euros par an à un consommateur résolu, la crise laitière n'existe plus. Ah bah carrément, cette brique de lait pourrait résoudre la crise des producteurs en France. Eh bien écoutez, il y a déjà 51 producteurs de lait dans la région de Mâcon qui y croient. C'est leur lait qui sera dans ces briques. Depuis la semaine dernière, on vend le lait quasiment deux fois plus cher, m'a confirmé Martial Darbon. Cette solution est vraiment innovante, s'enthousiaste la branche lait de la FNSEA. Nicolas Chaban est persuadé que les ventes vont suivre et vont obliger Lactalis et les autres à changer de comportement. Il a déjà prévu de lancer un jus de pomme équitable. La coopérative de Nicolas Chaban touchera, comme pour le lait, 5% de commission. Ah 5% par brique, c'est pas mal. RTL vous en parle déjà tous les matins sur RTL.